Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur Youtube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de naze, c'est moi le chef et aujourd'hui je me suis filmé face à mon bureau plutôt qu'en biais. Parce que j'ai décidé, je fais ce que je veux. Aujourd'hui on va parler de Shazam. Shazam ! Faut le dire comme ça parce qu'il y a un point d'exclamation. Mais moi je le dis pas. Alors moi j'attendais un peu ce film. Je l'attendais un petit peu parce que je me suis dit ouais chouette un nouveau super-héros d'essai comics. Peut-être que ça va être bien, que ça va être cool et que ça va relancer un peu la machine tu vois. Après l'échec de Justice League et après le succès d'Aquaman qui était vraiment très bien. Donc j'étais chaud. Et force est de constater que bon bah le film il est, il est, il est, il est, il est ce qu'il est quoi. Il est sympatoche, il est sympatoche. Mais j'ai envie de te dire j'ai presque préféré Captain Marvel en fait. Et pourtant Captain Marvel je l'ai pas trouvé foufou tu vois. Parce qu'en fait ce film il est bizarre. Alors il est drôle, il est fun et tout ce que tu veux. Mais on dirait un film pour enfants en fait. Ce qui est sûrement le but d'ailleurs. C'est un film pour enfants très clairement. Mais peut-être un peu trop pour enfants. Du coup moi la magie n'a pas opéré sur moi. J'ai vu toutes les ficelles, j'ai fait bon c'est... En fait on dirait un film pour enfants des années 90 tu vois. Je vois je sais pas si tu te souviens du film avec les kangourous ninja là. Ça ressemble un peu à ce délire là. Mais en même temps il y a une touche d'origine story de film de super héros. Mais Marvel des débuts des années 2000 tu vois. Du coup oui dans le contexte du DC machin universe. Parce que ça en fait clairement partie. C'est neuf, c'est nouveau, c'est un nouveau ton si tu veux. Dans le sens où c'est léger, c'est enfantin, c'est comique. Mais en même temps ben ce qu'il nous propose on l'a déjà vu il y a 20 ans en fait. Et du coup le film est pas spécialement original. Ni spécialement drôle, ni spécialement impressionnant. Du coup on se fait pas totalement chier. Mais je pense que j'ai passé l'âge de ces conneries. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà j'ai pas réussi à replonger quand j'avais 12, 13 ans. Oh là là ça fait rêver. Là non je me suis un peu fait chier. J'ai vu les ficelles. Et voilà. Alors le film essaye de te donner un petit sous-texte sur la famille. Sur la quête d'identité. Et les moments d'émotion si tu veux. Mais bon ça essaye. Mais ça c'est pas ouf du tout. C'est pas ouf du tout en fait. C'est vraiment du déjà vu. Voilà. On dirait un Marvel des années 2000. C'est à dire que c'était de la merde les Marvel des années 2000. Je te parle d'avant Marvel Studios. Je te parle de genre d'art de ville, Ghost Rider et genre de conneries. On dirait ça. C'est pas ouf du tout. Oui. Alors niveau fidélité aux comics. Je connais pas trop 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 l'univers de Shazam. Je connais le personnage. Surtout depuis que j'ai lu Kingdom Come. Parce qu'il a un rôle assez important. Le personnage de Shazam. Enfin de Captain Marvel à l'époque. Et j'avais lu un peu les New 52. Ça a l'air de s'inspirer pas mal de ce qu'ils ont fait dans les New 52 à la base. Donc c'est plutôt. Ça a l'air d'être plutôt fidèle. Même visuellement ça a l'air plutôt fidèle. Les pouvoirs sont bien respectés. La puissance. L'univers. L'origine story est bien respecté. Mais voilà. C'est... Putain les origines story de super héros. C'est pas facile de faire original aujourd'hui. C'est peut-être même le problème avec Captain Marvel. C'est qu'on aurait dit aussi un Marvel des années 2000. Tellement c'était pas... C'était pas fifou quoi. Ça avait pas vraiment de grosses ambitions. Enfin c'est pas obligatoire d'avoir de grosses ambitions quand tu fais un film de super héros. L'important c'est de faire un bon divertissement. Mais si je devais revenir sur Batman et Superman par exemple. Bah le film était plus ambitieux tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas. Même Aquaman qui était avant tout un divertissement. Était plus ambitieux en termes de divertissement que Shazam. En vrai même niveau mise en scène. Bon je suis pas un expert de la mise en scène. Mais j'ai pas eu de scène marquante. A aucun moment j'ai fait waouh c'est trop stylé. C'était Ozef sur 20. On aurait dit un téléfilm. Tu vois franchement c'est le truc que tu vas voir. Tu vas le voir le dimanche. Quand tu te fais chier. Bon là on était mercredi. On allait à la première séance du matin. On était tout seul dans la salle en plus. Mais voilà. C'est vraiment pas fou fou. Donc pour moi c'est un film pour enfants en fait. C'est un film pour enfants. Et même dans le film il y a des trucs qui m'ont gêné. Notamment le Zachary Lévy. C'est comme ça qu'il s'appelle. Qui fait le Shazam adulte. Billy Batson adulte. Bah Captain Shazam quoi. J'ai l'impression qu'il est plus enfantin en étant Shazam qu'en étant adolescent. Le personnage d'adolescent de Billy Batson se comporte plus comme un adulte. Que quand il est censé être adulte. Alors c'est peut-être fait exprès. Mais du coup je trouve qu'il ne joue pas spécialement bien le truc en fait. Alors c'est peut-être l'AVF qui faisait ça. Mais il avait l'air plutôt bé en adulte qu'en gamin. Et en plus j'ai pas compris pourquoi. En fait il... Parce que dans le pouvoir de Shazam en fait. Quand l'éclair le frappe quand il dit Shazam. Il devient la meilleure version de lui-même. C'est à dire il devient adulte. Busclembo du bullet tout ce que tu veux. C'est censé être lui adulte. Et dans le film. Quand il est gamin. Enfin il a les yeux noirs. Et après quand il est adolescent il a les yeux verts. Et quand il devient adulte il a re les yeux noirs. Moi ça m'a perturbé tout le film ce truc là. Ça m'a perturbé. Je n'ai pas compris. J'ai dit pourquoi ? Ça se voit que c'est pas lui adulte quand même. Merde. Prenez un mec qui ressemble à peu près. Ou mettez des lentilles marrons aux gosses. Je sais pas. Mais ça m'a perturbé. Ça m'a un peu sorti du film. Parce que je suis un connard. Hein oui. Mais voilà. Même le méchant il est en carton. Je suis désolé. Le méchant est nul. Au début tu te dis. Ah le méchant il a l'air intéressant. Puis au final il fait rien de méchant. Il se venge. Et puis après il fait plus rien de méchant. Voilà. C'était vraiment. En plus le film il ture deux heures. Mais t'as l'impression qu'il pourrait tenir une heure et demie. Une heure et quart. Il se passe pas grand chose en fait dans le film. C'est très linéaire. T'as l'impression que tout se passe en deux jours. Alors que c'est pas le cas. Mais c'est bizarre. C'est mal foutu. Alors tu rigoles. Il y a des scènes rigolotes. Que t'avais en fait. Non. C'est même pas rigolo. Parce que les scènes drôles. Tu les as vu dans l'abondance en fait. C'est terrible. T'as vu les scènes drôles dans l'abondance. Du coup quand t'arrives dans le film. Bah il te reste plus grand chose. Et du coup bah tu te poiles pas trop en fait. Même la scène post-générique que t'as à la fin. Dans le ciné pour l'avoir mais je me suis renseigné après ce que c'était. C'est une scène que t'as déjà dans certains teasers. Donc pourquoi ils ont fait ça j'ai pas compris. Voilà. Puis le film est un peu clicheton. Il est un peu clicheton. Parce que le coup de oui on a pris une famille d'accueil. Parce que nous aussi. Parce qu'en fait il est adopté par une famille d'accueil. La famille d'accueil c'est des anciens enfants adoptés. Et les gens donc ils adoptent des gosses. Mais comme par hasard ils adoptent un chinois. Un portoricain. Enfin un latino. Une noire. Une blanche. Et un handicapé. Bon. Je veux bien hein. Diversité tout ça. Mais là c'est un peu gros quand même. C'est un peu gros. C'est le cas aussi dans le comics de base. Mais à un moment donné. En plus vu la fin du film. Je veux pas spoiler. Mais Power Rangers mec. Mais Power Rangers de ouf. Mais pas le bon Power Rangers. Le Power Rangers cliché. Tu voyais dans le club Dorothée tu vois. Un peu clicheton. Même la morale à la fin sur la famille tout ça. Mais clicheton de ouf. Tu la vois venir à 150 kilomètres. Surtout quand tu connais déjà l'univers. De Shazam. Tu savais que ça allait finir comme ça tu vois. Du coup. Vraiment. C'est vraiment un film pour les gamins qui connaissent pas le comics. Qui connaissent pas l'univers. Qui s'intéressent pas du tout au truc. Je pense que le gamin de 10 ans il va s'éclater. Il va dire. Ah moi si je pourrais devenir un super héros. Je pense que c'est vraiment la cible du film. Parce qu'en vrai quand t'es adulte. Et que t'as un peu de bouteille dans les comics. Et même dans les films de super héros. Tu regardes ça. Bah tu te fais un peu chier. Parce que tous les gars qui sont dans la bande-annonce. Le méchant. Et Osef sur 20. Avec des pouvoirs Osef en plus. Puisqu'il fait rien avec ses pouvoirs finalement. C'est un petit peu bidon. C'est un petit peu bidon. Et en fait. J'ai pas grand chose à dire sur le film. D'abord il se passe pas grand chose. En fait je crois pas au film. Tout simplement. Quand l'autre se devient un adulte. J'y crois pas. Quand tout le monde. Ah non je vais te spoiler. Je vais pas spoiler. Mais. Y'a des trucs qui va pas. En plus y'a des personnages qui sont super énervants. Ils essayent de forcer. T'sais. Y'a le personnage de la petite Renoir là. Je sais plus comment elle s'appelle. Ils essayent de la rendre mignonne et attachante. Mais elle est chiante. Elle est chiante. Moi ça m'étonne pas que ses parents l'aient abandonné. Ouais je le dis. Ouais je le dis. C'est horrible. Mais moi je l'aurais abandonné aussi. Si on était ma gosse. Je l'aurais laissé sur le tontoir. Je me serais barré. Putain mais. Bon parlons d'enfants abandonnés. Bon là je vais peut-être spoiler un petit peu. Donc si tu veux pas connaître le truc. Tu peux te barrer de la vidéo. Voilà. Je vais spoiler. L'histoire. L'histoire de Billy Batson qui se retrouve orphelin. Enfin qui est pas orphelin. Mais qui se fait. Qui perd ses parents dans une fête foraine si tu veux. Il perd sa mère. Et ils arrivent pas à la retrouver pendant 10 ans sa mère. Pourtant la meuf. C'est pas une agent du chile ou je sais pas quoi. Enfin c'est un autre univers. Mais c'est pas un mec de la CIA. Sa mère si tu veux c'est une cassos de base. Mais elle a réussi. A se cacher des services sociaux. Pendant 13 ans. Et elle a jamais recherché son gamin. Et le gamin il a pas été foutu de la retrouver en 13 ans. Enfin en plus en. Ouais je sais plus en combien d'années. Si en 13 ans. 12 ans. 12-13 ans. C'est bidon comme histoire. Moi j'y crois pas une seule seconde. T'abandonnes pas ton gamin comme ça au milieu de la foule. Et y'a personne qui le trouve. Enfin. Quand les flics le trouvent. Ils te retrouvent forcément. Je veux dire que t'as un acte de décence. Il connait son nom, son prénom le gosse. Tu vois. J'ai pas compris comment ils ont fait pour pas retrouver sa mère en fait. Donc ça déjà ça m'a perdu. J'ai... Dans le film on s'est regardé comme ça. Mais c'est... Quoi ? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. N'importe qui qui perd son gosse. Et qu'il est ramassé par les flics. Bon là il est ramassé par d'autres gens. Encore je veux bien. Mais il est ramassé par les flics. Il connait son nom, son prénom. Mais il connait peut-être pas son adresse. S'il était petit tu vois. Mais normalement tu trouves les... Les... Les actes de naissance. Tout ça. Le gars il est pas des sous-sics à ce que je passe. On aurait dû retrouver sa mère dans les 2-3 jours qui suivaient. Même dans la journée où trouver sa daronne. J'ai pas compris pourquoi. D'un coup comme ça. Il retrouve sa mère. Cette histoire m'a perturbé. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris les tenants et les aboutissants du délire. Ce n'est pas crédible une seule seconde. Ou alors le système américain c'est vraiment de la merde. Parce que je suis persuadé qu'en France tu perds ton gosse tu le retrouves dans la journée. Si c'est les flics qui l'ont ramassé. Il te retrouve. Je comprends pas. Pareil du coup je suis parti dans le spoil. Là toute fin. Quand ils partagent tous le pouvoir du sorcier. Et que du coup ils deviennent tous Shazam. Je comprends pas. Parce que dans le comique ils ont tous les mêmes pouvoirs. Si je me souviens bien. Et dans le film c'est pas clair du tout. Est-ce qu'ils ont chacun un pouvoir différent. C'est à dire d'un qui a le vol. L'un qui a la super force. L'autre qui a la vitesse. Et l'autre je sais pas ce qu'il a. Parce que normalement les pouvoirs de Shazam. Il a la sagesse de Salomon et je sais pas quoi. Mais vu qu'il sépare son pouvoir en 5. Il a de son pouvoir c'est juste la sagesse. C'est de la merde. En fait on sait pas en fait comment ça marche. Et qu'ils ont tous les mêmes pouvoirs que lui. Ou pas. Ça m'a perturbé aussi. J'y en ai pas compris. J'y en ai pas compris. Que t'as l'asiatique qui fait des... Qui jette des éclairs. T'as la petite Renoie qui court vite. T'as le mexicain qui est super fort. Mais les deux autres ils ont quoi ? Bon y'en a un qui vole. Mais la fille par exemple elle a quoi ? Pareil la fille. Elle a 17-18 ans. Elle va à la fac l'année prochaine. Elle est déjà adulte. Donc quand elle fait Shazam. Elle devrait avoir la même tête. Et non. Elle a encore une autre bonne femme. Qui a je sais pas 50 plus peut-être. Qui prend sa place. Et qui lui ressemble pas. J'ai pas compris. Ce n'est pas crédible une seule seconde. Je ne comprends pas. Pareil le petit handicapé. Quand il se mange Shazam. Il devient moitié blond. Alors qu'il est pas blond à la base. Ça n'a aucun sens. Moi je ne comprends plus. Comment on peut faire des trucs pareils. Tu faisais ça au début des années 2000. Dans les années 90. Si on comprenait tu vois. Mais aujourd'hui c'est pas crédible. Je ne comprends pas. Je n'ai pas cru au délire. Il y a trop de trucs qui me gênent. Dans ce film. Des trucs de merde. Tu vas me dire. Mais le plus important c'est que l'histoire est Osef. Les persos sont Osef. Et que même niveau baston et spectacle c'est Osef. C'est le plus important. Mais il y a des trucs qui m'ont gêné dans ce film. Donc voilà. Donc je vais conclure là-dessus. Shazam c'était Osef. Mais Osef sur 1000. C'était plus Osef que Captain Marvel. C'est pour te dire. Et Captain Marvel pourtant je l'ai trouvé vraiment pas ouf. Alors que là. Bah c'est encore moins ouf. Donc quand je vois toutes les critiques. Ils se disent. Ah Dithérambique. Ah le meilleur film d'essai de tous les temps. Et tout. Je fais non. Là je ne comprends pas. Là je ne comprends pas. Alors je ne vais pas dire que vous avez pris des billets pour dire que c'était bien. Qui suis-je pour juger ? Je ne pense pas. Mais c'est bizarre quand même. Il y a des presse sérieux. Tu fais. Ah ouais. Meilleur film d'essai. Retour en enfance. Spectaculaire et tout. D'où. Qui a lâché un waouh devant le film ? A aucun moment je n'ai lâché un waouh. Mais pourtant je lâche les waouh facilement. Non. Même en termes d'effets spéciaux et tout. Il n'y avait rien d'exceptionnel. C'était classique de chez classique. Je te dis on dirait un film qui a 20 ans de retard. Vraiment. Donc voilà Shazam c'était nul. Voilà. Ce n'était pas nul mais c'était oubliable. C'était oubliable. Même en termes de clin d'oeil de machin. Ce n'était pas. Ça se passe dans l'univers d'essai si tu veux qu'on a vu au cinéma. Tu sais qu'il y a Superman quelque part qui existe si tu veux. Mais on s'en fout. En fait. Au final. Voilà. Les scènes post-génériques. Je n'ai même pas cherché à savoir. En vrai. J'ai vu le truc. Je m'en fous. Je ne pense pas que j'irai voir la suite. Ça m'a saoulé. Bon. Il y a un petit caméo à un moment à la fin. Un semi-caméo. Je suis sans genre merde. On n'a pas le contrat pour mettre l'acteur. Mais c'est sympa. C'est mignon. Voilà. Mais ce n'est pas du tout le renouveau de DC Comics au cinéma. Alors tu me parles d'Aquaman. J'ai dit d'accord. Ok. Mais Shazab. Quand je vois qu'il y en a qui disent que c'est le meilleur film DC jusqu'à maintenant. Mais bien. Ça valait le coup de chier sur Marvel. Si c'est pour mettre ça en meilleur film DC. Ça vaut le coup de chier sur Marvel. Vraiment. Ça n'a pas le coup. Bref. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Alors ma review est un peu décousue. Je m'en rends bien compte. Qu'est-ce que tu veux dire sur un film comme ça ? Il n'y a rien en fait. Donc il n'y a rien à dire. Voilà. C'est juste un peu bidon. Mais même la fin en fait. Quand il fait en fait c'est ma vraie famille. Putain. Il est dans la famille depuis une semaine. Même le gros. Le gros mexicain. Il ne lui a jamais parlé. Enfin latino. Il ne lui a jamais parlé. Le chinois. Tu ne vois aucune interaction avec le chinois. Enfin l'asiatique. Pardon. Je fais les raccourcis. Et pourtant ça y est. On est frères et sœurs. On est les meilleurs amis du monde. Oh là là. Je vous aime tous. Oh papa. Oh maman. Oh. Non. Je veux dire moi je n'y crois pas. Alors ça marchait peut-être dans les années 90. Quand j'avais 10 ans. Et que je mangeais devant à rien. Là non. Je suis désolé. C'est un film pour enfants. Mais un film pour enfants à la con en fait. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai qu'à dire. Je me casse. A bientôt. Et c'est tout. Ouais. Eh oh. Tu ne vas pas te barrer comme ça. Tu vas laisser un pouce bleu. Un petit pouce bleu. Hein. Puis tu regardes aussi les autres vidéos. Parce que voilà. Tu t'abonnes. Ouais. 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 Ouais.